Unité 1. Faire les courses. Dialogue. Faire une réservation. Vocabulaire à la gare. Grammaire. Les adjectifs interrogatifs. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train s'il vous plaît. Oui madame, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour, Tangier qui naîtra, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 16h et 10h du matin au départ de Tangier. Départ vers 8h, c'est parfait. Départ vers 7h58, donc arrivé à Kenitra à 8h50. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 18h dans ce cas? Bien, 18h. Arrivez à Tangier à 18h50. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 300 dirhams. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Oui madame, pour quelle destination? Eh bien, il me faudrait un aller-retour Tangier-Kinitra, avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures, entre 16h et 10h du matin, au départ de Tangier. Départ vers 8h, c'est parfait. Départ vers 7h58, donc arrivé à Kenitra à 8h50. Et pour le retour, vous avez un TGV toutes les heures, à partir de 15h. 18h dans ce cas? Bien, 18h, arrivez à Tangier à 18h50. Première ou seconde? Seconde. Fumeur ou non-fumeur? Non-fumeur. Vous avez une réduction? Non, je ne crois pas. Alors, cela fait 310 rangs. Vocabulaire de la gare. NPGV, c'est l'abréviation de train à grande vitesse. Composter le biais, c'est-à-dire valider le biais. Les horaires de train. Une réduction. On attend le train sur le quai. On attend le train sur le quai. Le départ, c'est le contraire de l'arrivée. Aller ou retour, c'est le contraire d'un mal est simple. Fumeur, c'est le contraire de non-fumeur. Alors, pour faire une réservation à la gare, on peut utiliser les expressions suivantes. On passe maintenant à la grammaire, les adjectifs interrogatifs. On commence par Quel Avec un seul L Et utilisé pour les noms masculins singuliers. Exemple Quel jour Jour est un nom masculin singulier. Quel Avec deux L, E Et utilisé pour les noms féminins singuliers. Exemple Quelle Quelle destination Destination est un nom féminin singulier. Quelle Avec un seul L Est-ce à la fin Utilisé pour les noms masculins pluriels. Exemple Quel Train Train est un nom masculin pluriel. Et la S À la fin Comme marque de pluriel. Quelle Avec Es Et deux L Utilisé pour les noms féminins pluriels. Exemple Quelle femme Femme est un nom féminin pluriel. Et là À la fin E du féminin Et S du pluriel. Exemple Et l'utilisation des adjectifs interrogatifs. Quel Du masculin singulier. Quel Train Tu vas prendre Sur Quelle Je dois attendre Quel Du féminin Singulier. À Quelle Heure Le départ Quelle Formation On Garde C'est C'mui Quel Du masculin Pluriel Avec Quel Client Tu Parles Quelle Vie Et Quel Du Femin Pluriel Quelle Femme Sont Elles Arrivées Quelle Ville On Va Visiter Cet Et C'est 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 Au revoir